Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder de manière globale le pipeline de création d'effets spéciaux à partir de systèmes de particules de type Point dans Maya, de part d'abord la cinématique, la réalisation de la cinématique et ensuite la réalisation du rendu des systèmes de particules générées avec le moteur de rendu Krakatoa de Finbox. Le moteur de rendu Krakatoa permet aujourd'hui dans Maya de réaliser des visuels relativement intéressants et beaucoup plus complets et riches que ce que nous permet de le faire le moteur de rendu Maya Hardware à partir de systèmes de particules de type Point qui sont appelés systèmes de particules Hardware dans Maya. On va voir comment on peut mettre en place les systèmes de particules ici qui sont dans notre visuel. Ils sont au nombre de deux. Le premier système c'est celui qui reconstitue le personnage comme on peut le voir ici sur le visuel qui est présenté. Le système de particules central reconstitue le personnage qui ensuite est remplacé par le vrai personnage modélisé sur la fin du visuel. Ensuite on a un deuxième système de particules qui crée l'aura qui est sur la partie supérieure du temple détruit et qui entoure la création du personnage. Ces deux systèmes de particules comme on va le voir dans Maya sont réalisés à partir de cinématiques classiques de la dynamique de Maya. Dans Maya on retrouve la simulation des deux systèmes de particules ici sur un playbast qui nous permettent de voir la cinématique des particules engagées dans ce visuel. Donc regardons le processus de réalisation. On part de deux systèmes de particules relativement classiques. Celui de la partie supérieure de l'aura est créé à partir d'un taurus et déformé dans sa cinématique à partir de champs de force type turbulence et air. Donc rien de très compliqué à réaliser ici pour la partie supérieure des particules en termes de cinématiques. Pour la partie inférieure donc la création du personnage, pour la composition-décomposition d'un élément, dans Maya on a plusieurs solutions pour réaliser cela. Une des solutions qui est la plus simple et la plus fluide en termes de cinématiques des particules est en fait de partir de l'inverse de ce que l'on veut réaliser. Cela veut dire que l'on va donc émettre les particules à partir de l'objet polygonal que l'on veut ensuite décomposer. Donc ici le personnage. Donc le personnage va émettre des particules. Ces particules vont être d'abord émises à la vitesse zéro, collées au personnage pour reconstituer la forme du personnage. Comme on va pouvoir le voir maintenant. Comme on le voit effectivement ici sur l'écran de Maya, sur la vue de Maya, on voit la reconstitution du personnage qui se désintègre au fur et à mesure. Donc en fait ce que l'on va faire, ici c'est la phase finale bien sûr, ce que l'on va faire c'est que l'on va donc émettre des particules sur le personnage. A partir du moment où on a assez de particules Point qui redessinent donc le personnage, bien sûr on va coller donc la texture du personnage sur les particules. Elles vont être colorées, donc on a vu ça dans différents tutoriels sur les systèmes de particules de type Hardware Point ou Multipoint. On peut récupérer donc la texture de système émetteur polygonal ou NURBS. Donc c'est ce que l'on va faire ici, c'est la manière de redessiner donc le personnage avec les particules. Donc en étant le plus précis possible, on voit qu'on a encore quelques trous ici dans les jambes par exemple. Selon la distance à laquelle aussi on filme, on émettra plus ou moins de particules. Il faut compter émettre au moins 1 à 2 millions de particules de telle manière de pouvoir réussir à avoir quelque chose de cohérent en termes de visuel. Donc à partir du moment où on a ce système de particules, on va le mettre en initial state dans Maya et puis lui poser des systèmes de dispersion comme un radial, gravité, turbulence qui vont disperser les particules et les faire tomber au sol. Comme on peut le voir ici maintenant, donc à la fin de la cinématique, on a les particules qui tombent donc au niveau du sol. Si je rebobine en fait ma vue ici 3D, en fait je vois ce que j'ai réalisé en cinématique directe dans Maya pour ce système de particules. Donc ensuite, il ne restera plus qu'à inverser le temps, c'est ce qui a été fait ici puisque je lis à l'envers la simulation. Il faut inverser le temps des particules, donc on a un node time que l'on va supprimer et que l'on va remplacer dans Maya et le système de particules. Donc le particle shape, le node particle shape, on a un paramètre courant de time. Normalement le node time est connecté, donc on voit l'information à courant de time, donc la caractéristique qui donne le temps du node particle shape. Et bien là, on va reprogrammer courant de time pour l'inverser et permettre donc la lecture du cache que l'on a réalisé préalablement, la lecture du cache des particules, donc de la cinématique des particules à l'inverse. Donc seulement on peut le faire à l'inverse, mais aussi on peut donc le faire stopper, arrêter, redémarrer, c'est-à-dire qu'on va avoir donc la possibilité de jouer sur ce paramètre courant de time qui va nous permettre donc de maîtriser le temps de la cinématique des particules maintenant qui est stocké donc en cache sur le disque dur. Donc après, encore une fois, avoir stocké donc en cache sur le disque dur la cinématique des particules réalisées, on peut inverser le temps, le stopper, rebobiner, redémarrer, aller à l'avant, en arrière grâce donc à un paramètre que l'on va mettre en place, un nouvel attribut que l'on crée, qu'on va appeler par exemple temps inversé et que l'on va donc envoyer comme information sur le paramètre courant de time qui gère le temps dans les particules de Maya. Donc ce système étant réalisé, que l'on a vu donc dans nos tutoriels précédents, et bien on peut donc avoir à ce moment-là la reconstitution du personnage comme on le voit maintenant apparaître avec ce système de particules de Maya. La cinématique étant mise en place dans Maya maintenant, on va pouvoir passer donc au rendu avec le moteur de rendu Krakatoa. Donc à partir du moment où on a réalisé les cinématiques des particules dans Maya en mode point, donc particules de type point, et bien on va basculer donc dans le rendu avec le moteur de rendu Krakatoa. Donc pour ça, il faut convertir donc les particules au format PRT, donc au format Krakatoa. C'est la méthode la plus complète qui va nous permettre de pouvoir bien utiliser les fonctionnalités de Krakatoa. On peut très bien donc faire le rendu des systèmes de particules de Maya directement avec le moteur de rendu, comme avec le moteur de rendu Maya Hardware, mais on n'a pas toutes les cartes héristiques du moteur de rendu Krakatoa à ce moment-là. Donc le plus simple, c'est de prendre donc le système de particules de Maya. Donc ici par exemple, on a un particle nuage ou un particle qui est le particle du corps ici, le système de particules principal ici. Et on a donc la possibilité de sauvegarder, donc avec dans la barre d'icônes de Krakatoa une fois installée, la cinquième icône, donc PRT SVR ici. Donc qui est la sauvegarde au format PRT, qui est le format de Krakatoa, va permettre donc de transformer le système de particules de Maya en système de particules PRT Krakatoa. Donc je clique dessus. Sur ce panneau, j'ai la possibilité de sélectionner donc mon système. Je sélectionne le particle shape 1 ici. On va remettre le particle shape en double-cliquant dessus. Voilà, et on va pouvoir avoir la possibilité, c'est ce qui est intéressant. Comme on passe dans Maya du mode point à multipoint, qui nous permet donc de dupliquer les particules sur un même point de cinématique de cette particule. Donc pour un point de particule en point, on a 10, 15, 20 particules qui vont graviter autour d'un rayon autour de ce point de cinématique. Eh bien, dans Krakatoa, au moment de la sauvegarde, on peut effectivement faire la même chose avec la méthode de partition, ici donc dans le panneau partitioning, qui nous permet donc de sauvegarder 3, 4 ou 10, 20 systèmes de particules. Bien sûr, tout ça prendra de la place sur le disque dur. Il faut imaginer que pour le personnage central, donc en système de particules, on est sur des sauvegardes en cache par image de l'ordre de 300 à 400 gigas. Donc effectivement, si on doit dupliquer 3, 4 fois ce système de particules, même au format PRT, qui est un format compressé qui permet de gagner de la place sur le disque dur, eh bien on se retrouve quand même avec des sauvegardes relativement importantes, ici avec ce système de copie, avec le système de sauvegarde de Krakatoa. Alors, on va pouvoir donc sauvegarder avec plusieurs méthodes, notamment celle qui est la plus intéressante pour nous, là c'est la variation de position, donc randomized position et randomized velocity ici, et avec un positionnement de rayons, jitter-atlus dans les deux cas. Donc ici, j'ai fait un randomized position, qui va me permettre d'avoir différents systèmes de particules quasi similaires, avec un léger décalage dans l'espace, ce qui fait que je vais couvrir donc une surface ou un volume plutôt plus important, grâce à mes 3, 4, 5 systèmes de particules que je vais pouvoir générer, à partir d'un seul système de particules, donc de mayas, ça c'est vraiment très intéressant au niveau de Krakatoa. Donc, une fois que cela a été fait, on va venir donc maintenant appeler ces systèmes de particules, donc en cliquant sur la première icône, qui est le PRT Loader, donc qui est la possibilité d'appeler les systèmes de particules stockés sur le disque dur au format PRT. Alors, juste une aparté, le format PRT, on le retrouve aussi en export dans Reelflow, ce qu'on a fait dans les autres tutoriels, notamment de la vague déferlante, où on va pouvoir exporter, donc, notamment les Splash & Foam, tout ce qui est écume de la vague déferlante, de Hybrido 2, au format, donc, PRT, pour pouvoir les récupérer dans mayas et pour pouvoir, donc, en faire le rendu grâce au système, donc, de moteur de rendu Krakatoa, et ça marche très bien à ce niveau-là. Donc, le format PRT, dans notre cas de figure, puisqu'on est déjà dans mayas, va, après la sauvegarde, donc, va être appelé avec le PRT Loader. Donc ici, j'ai construit deux PRT Loader, enfin, PRT Loader 1, ici, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, donc, maintenant, cacher les systèmes de particules et remettre, donc, les particules de Krakatoa. Voilà, et donc, le premier système PRT Loader, il est ici, je double-clique dessus, et on voit ici qu'on a, donc, trois systèmes de particules pour ce PRT Loader, qui sont, donc, des partitions part 1, off 3, 1, 2, off 3, 1, 3, off 3, ici, qui sont, donc, les mêmes systèmes de particules avec un léger décalage, comme on l'a vu, sur la position, qui vont nous permettre de remplir le volume de l'espace considéré, ici, par les particules. Donc, à partir de là, on a, donc, un système de particules classique sur lequel on peut faire un rendu direct, donc, de Krakatoa. Donc, le moteur de rendu de Krakatoa, on va venir, donc, sur le render layer correspondant. Ok, donc, on va s'intéresser au système de particules de la partie supérieure. Donc, ici, le PRT Loader, voilà, on va le débrancher en visualisation. On va venir prendre, donc, le deuxième, voilà, qui est semblable, qui a trois systèmes, donc, de particules en partition, et qui est présent, donc, dans la partie supérieure, qui fait l'aura, ici, volumétrique. Donc, ce système, donc, de particules, maintenant, Krakatoa, au format PRT, peut être, comme je le disais, donc, rendu directement, donc, avec les paramètres de Krakatoa Seating. Donc, ici, on ne va pas les passer tous en revue. Il faut savoir que, il y a, ce qui est très intéressant, une méthode de shading, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, donc, appliquer un shader surfacique et volumétrique, donc, et ou volumétrique, donc, aux particules, de telle manière, d'en avoir un visuel beaucoup plus riche que ce que l'on peut obtenir avec le Maya Hardware. Donc, on a deux méthodes de rendering, particules et voxelles, voxelles donnant, donc, le volumétrique, particules donnant, soit, du particulaire, ce qui nous intéresse, ici, de faire du grain pour reconstituer, donc, le personnage, notamment, comme s'il venait de la poussière. Donc, on va laisser un peu un visuel granuleux sur nos systèmes de particules au niveau du rendu. Donc, on va rester en mode particle. Et puis, dans ce mode-là, on a la possibilité de choisir, donc, le mode shading, ici, qui va nous permettre, donc, d'appliquer un shader sur les particules. Alors, pour appliquer un shader sur les particules, il est nécessaire, notamment, d'utiliser une fonction qui s'appelle Repopulate, qui permet, donc, de, comme son nom l'indique, de recréer des particules entre les particules intermédiaires, comme le fait, encore une fois, le système de particules de Maya de passer de point à multipoint. Donc, si on clique, après avoir sélectionné le PR Loader qui nous intéresse, sur mode, ici, on ouvre, donc, l'éditeur de modifications, ici, des modificateurs. Notamment, on peut en créer des nouveaux, c'est les icônes centrales, et on peut, donc, en modifier ceux qui sont créés. Donc, j'ai créé un Repopulate, ici, ici, qui va me permettre, donc, de créer un nombre important de particules qui va permettre de créer quasiment, donc, visuellement, une surface. Ça va créer une surface, donc, grâce à l'ensemble des particules reconstituées. Et c'est sur cette surface-là que je vais pouvoir, donc, travailler, éventuellement, donc, un shader. Donc, ici, on ne l'a pas réalisé, puisque, encore une fois, on veut garder le côté granuleux. Donc, c'est pour ça qu'il est, ici, en moins, il n'est pas utilisé. Mais, sachez que l'on peut, donc, travailler dans Krakatoa jusqu'à ce niveau-là de rendu, ce qui est relativement intéressant pour certains systèmes que l'on veut, donc, fabriquer pour simuler une sorte de pâte, de liquide ou de quelque chose de vaporeux, un peu épais. Eh bien, on pourra le faire par ce principe-là. Donc, nous, on va rester en mode granuleux. On va utiliser, donc, le mode, alors, pour utiliser de manière optimale les shaders, il faudra se mettre en mode use emission. On verra qu'on peut paramétrer, donc, ce paramètre d'émission, ce channel émission, ici, dans l'éditeur Magma, que l'on va voir immédiatement. Mais, dans notre cas de figure, on va rester sur force additive mode et utiliser, donc, le channel color. Donc, on va voir le paramétrage, maintenant, justement, dans l'éditeur Magma. Voilà, donc, pour les paramètres principaux dans l'éditeur, on a, bien sûr, mis du motion blur actif, ici, et, chose intéressante, dans Krakatoa, pour finir ce premier tour d'horizon rapide des settings, donc, du moteur de rendu, on peut, donc, mettre les objets environnants du système de particules en mate, de telle manière d'avoir, donc, le vrai alpha, ensuite, du système de particules, si on a, donc, en premier plan des objets qui viennent cacher, donc, partiellement le système de particules, ça se fait automatiquement, ici, dans Krakatoa, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc, maintenant, on va regarder l'éditeur Magma. On a fait Add Magma, ici, qui nous permet, donc, d'avoir l'éditeur, qui nous permet de paramétrer, donc, notre sortie couleur des particules, avant de faire le rendu dans Krakatoa. Donc, maintenant, regardons l'éditeur Magma qui a été rajouté dans Krakatoa et qui permet, donc, de, par un système nodal, de travailler sur les différents paramètres que l'on veut utiliser dans le rendu dans Krakatoa. Donc, ici, j'ai mis, donc, déjà Add Magma, j'ai un Magma, déjà, un éditeur Magma et je fais Edit Modifier, ici, et donc, ça me permet d'ouvrir, donc, l'éditeur nodal Magma, ici, qui est constitué, donc, de manière très classique par des inputs et outputs, ensuite, et par un système, donc, d'opération nodale. Donc, si on a déjà utilisé Nuke, Maya, l'Hypershade et puis, maintenant, l'éditeur de node, on ne sera pas, donc, surpris par l'utilisation de l'éditeur Magma, éditeur nodal de très classique. Donc, on a, donc, en entrée, trois inputs, ici, sur lesquels je vais venir. Donc, on a les inputs sur les systèmes de particules. Donc, les systèmes de particules de Maya comportent des informations, des caractéristiques, comme la couleur, la position, la vitesse, la densité, l'accélération, paramètres que l'on peut, donc, utiliser, ensuite pour paramétrer la couleur et la luminosité des particules éventuellement, l'opacité des particules et ainsi de suite. Donc, tout ça, on le sait, on le connaît, on sait l'utiliser, donc, dans Maya en venant utiliser des expressions que l'on va rentrer, donc, dans l'éditeur d'expression des particules qui vont nous permettre de lier les paramètres les uns avec les autres, notamment, par exemple, si les particules vont à une certaine vitesse et bien, vont devenir transparentes et ainsi de suite, la taille des particules quand on est, par exemple, en mode cloud et ainsi de suite. Donc, au lieu de le faire par des expressions, ici, dans Krakatoa, on va le faire avec un système nodal, ce qui est assez pratique et on va partir, donc, de trois inputs que l'on trouve ici, donc, à venir chercher dans l'éditeur, on a toute la liste, donc, des paramètres en inputs possibles. Ici, j'ai sélectionné color position et velocity que je vais utiliser à travers, donc, un ensemble de nodes et qui va me permettre, donc, à la sortie d'avoir, donc, en output la modification, donc, de la couleur, ici. Donc, les outputs, on les retrouve ici, la liste, on a l'absorption, l'âge, la couleur, et ainsi de suite, et que l'on va pouvoir ensuite utiliser, donc, selon le système de rendu que l'on fait, selon le shading mode, selon le rendering méthode, dans Krakatoa, on va utiliser tel ou tel paramètre, notamment, ce que je disais, donc, précédemment, si on utilise, donc, le use emission, ici, et le use absorption, et bien, on aura éventuellement besoin de venir modifier, donc, ici, l'absorption, comme on le voit ici, l'output, donc, ici, dans mon cas de figure, là, la connexion ne sert à rien, je les ai mis de côté, et, donc, les deux outputs, émission et absorption, ici, qui pourront être connectés, à ce moment-là, pour être utilisés. Donc, dans notre cas de figure, comme on utilise le force additive mode, on n'a besoin que du canal color, ici, notamment, principalement. Donc, c'est ce canal-là, en output, que je vais paramétrer, avec trois branches, une branche pour le couleur, que je mélange, donc, avec une branche de position. Cette branche de position, en fait, fait intervenir, principalement, le paramétrage, donc, au niveau, donc, du Y, donc, de la hauteur, qui va permettre, donc, de dire, plus on est sur des valeurs fortes, donc, de hauteur, donc, plus les particules sont en hauteur, plus la densité, et la luminosité, seront importantes au niveau des particules. Ce qui me permet, donc, d'avoir des particules peu colorées, et transparentes, et non visibles, dans la partie basse, donc, de ce système de particules, donc, au niveau, un peu, du sol, et puis, plus on va monter, donc, dans la partie supérieure, de la scène, et plus, donc, les particules vont être visibles, grâce à ce paramétrage-là. Et ensuite, on a une troisième ligne, qui va être la ligne de la velocity, de la vitesse, qui va être prise en compte, pour dire que plus les particules vont rapidement, plus elles sont visibles, donc, plus la couleur est visible, la luminosité est importante. Voilà, donc, résumé rapidement, bien sûr, donc, les trois branches créées ici, pour obtenir, donc, le résultat en output color ici. Alors, on a une succession de nodes relativement classiques, pour les vecteurs, on a de la magnitude, qui nous permettent d'avoir, donc, la force, donc, du vecteur, notamment dans la velocity, si ce que j'utilise. Ensuite, on a des nodes multiply, add, de transformation aussi, de breakout, qui permettent, donc, de récupérer les informations à l'intérieur d'un vecteur. Des choses vraiment très classiques, que l'on retrouve, donc, sous différentes formes dans Maya, ou dans les systèmes, donc, nodal, comme Nuke, et qui nous permettent, donc, de travailler les différents paramètres, les différents channels. C'est vraiment les mêmes notions que l'on a quasiment dans Nuke. Ok, donc, ceci étant mis en place, eh bien, on a, donc, à ce moment-là, une variation, donc, de la luminosité, de la coloration des particules, comme on peut le voir ici, qui va nous donner, donc, le résultat, que l'on peut voir, donc, dans Maya, dans Nuke, pardon, dans Maya, on a fait le rendu, bien entendu, et dans Nuke, ça donne, donc, pour le système de particules supérieure, donc, voilà, ça donne ceci. Donc, on garde un aspect granuleux, ici, pour être similaire, donc, à l'aspect granuleux que l'on a, donc, au niveau de la reconstitution de notre chevalier dans la partie centrale, pour que les visuels soient, de particules soient un peu similaires. Donc, les systèmes de particules du personnage qui se reconstitue sont composés de deux systèmes de particules. Donc, le système additif que l'on a vu, donc, la méthode, dans Krakatoa, qu'on a appelée Force Additive Mode, c'est ce que l'on voit là, ici, on obtient quelque chose de très particulière, granuleux, mais relativement fluide, ici, notamment grâce au Motion Blur, et puis au nombre de particules que l'on peut, donc, émettre. OK. Et puis, on va avoir, donc, un autre mode, le mode Addition, ici, que j'ai utilisé. On voit la différence entre les deux. Le premier mode est un mode de rendu couleur, sans effet de spéculaire et de brillance, donc, sans effet de shading, alors que le mode émission, ici, sur lequel j'ai placé un shading, d'un Fong shading, on a, donc, des effets de brillance sur les particules. Là, c'est des systèmes de particules qui sont sans le mode Repopulate. On est toujours en mode granuleux, ici, dans Krakatoa, mais on obtient, donc, des brillances partielles, ici, sur les particules les plus touchées, donc, par la lumière. Dans Maya, on a mis, donc, des spots complémentaires pour éclairer les systèmes de particules, et voilà, ici, donc, le résultat que l'on obtient. Et donc, on va combiner les deux systèmes de particules, enfin, ici, les trois systèmes de particules, pour obtenir, donc, le résultat suivant. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, donc, on le voit bien au début, le mélange du côté cotonneux, je dirais, donc, du premier système de particules adictifs, et du côté spéculaire du deuxième système émission. Le mélange des deux, comme ça, donne un visuel intéressant, une bonne combinaison, avec des effets de brillance partielle, voilà, et donc, on a la reconstitution, ici, donc, du personnage, avec, au-dessus, donc, notre système de particules, aura granuleuse, qui gravite autour. Voilà, donc, pour ces systèmes de particules, ensuite, on a fait le rendu dans Maya, avec le moteur de rendu verré, des autres systèmes, ops, c'est pas exactement ça, voilà, que je voulais faire, c'était le rendre visible, pour le voir, voilà, d'abord l'épée, que l'on va pouvoir, donc, rajouter, étant donné que l'épée doit être, donc, présente dès le début, et donner l'impression que le chevalier, donc, se reconstitue autour, donc, de l'épée, voilà, comme on voit ici, par exemple, voilà, donc, l'épée est présente, ensuite, vers la fin, donc, à partir de 95, on va faire apparaître le rendu, donc, du chevalier, ici, en mode très, très simple, que l'on va, donc, en termes un peu d'éclairage, sur la fin, dans Nuke, c'est assez pratique, à ce niveau-là, et puis, on a, donc, le décor, bien sûr, que l'on a rendu, et on composite l'ensemble, ici, comme on l'a vu, donc, avec, donc, différents nodes, dans Nuke, bien sûr, on arrange, le compositing, ici, dans Nuke, notamment, avec des Hedge Blur, qui nous permettent, donc, d'user les bords des systèmes de particules, on va travailler, donc, sur l'éclairage, avec un Grade et un Noise de l'épée et du personnage, pour lui donner un petit, un côté, donc, de brillance, partielle, d'illumination partielle, sur, donc, le visuel, l'ensemble donnant, donc, le résultat que l'on a vu, en introduction, ici, que l'on revoit, donc, dans le visuel, le viewer, de Nuke, ici. Donc, voilà, l'utilisation, donc, d'abord, d'une part, du système de particules, classique, de Maya, pour réaliser la cinématique des particules, et ensuite, du rendu, fait, donc, avec le moteur de rendu, Krakatora, le tout étant composité dans Nuke, pour obtenir le résultat, ici, final, en première approche, donc, de ce visuel, de la reconstitution, de ce chevalier, dans le temple détruit.